Bien, bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Mechanic Studios MS-13 Détective. C'est pas la première fois qu'ils portent le nom Détective dans les Third Party, mais bon, bien sûr c'est Hound, nous parlons bien de Hound. Et c'est la version Mechanic Studios qui font généralement du diaclone et qui ont commencé à lancer une ligne de transformeurs du type légende, de grandeur légende. Et ils en sont quand même très bien, je crois que c'est mon premier officiel d'eux, autre, Omega Supreme qui est vraiment un très gros, mais je parle en taille légende, je crois que c'est mon premier de leur ligne. Donc, ouais, on a la boîte ici, belle petite cover, sur le côté on a des images du mode véhicule et de Hound, derrière on a des belles petites poses d'action et un petit aperçu d'un épisode ou Hound Capture Ravage, je me souviens, je sais pas trop pourquoi qu'ils montent ça, mais bon, sur l'autre côté on a encore Hound avec des belles petites poses. Et, bon, rien sur le dessus d'intéressant. Par contre, on a des trucs très intéressants en dessous, bon, d'autres que les trucs légaux et faire attention aux trucs, on a une petite légende juste ici, très intéressante. Donc, le MS-13, celui que j'ai ici, est le vert clair, on peut voir ici qu'ils ont prévu de sortir un vert foncé, donc j'imagine plus une version jouet. On a un beige ici, et le beige, je l'ai déjà vu, j'ai vu des images, je crois que c'est le site showz.com qui l'ont en pre-order, ou c'est TF direct, ou les deux, peu importe. J'ai vu des images du beige. On a aussi un rouge. Le rouge, j'ai aucune idée de ce que ça peut faire référence, par contre, ni le beige non plus, mais bon. Si vous avez des idées, laissez un commentaire, c'est quoi le beige et le rouge. Mais aussi, on a Other 1, 2 et 3, Mauve, Bleu et Noir. Je suis très curieux, c'est peut-être des remoulages, ou non, j'en sais rien, mais je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec ça. Mais bref, arrêtons de perdre du temps, et allons voir tout de suite la vidéo. Donc, on a le bubble ici, mais tout d'abord, les instructions. Bon, la transformation était assez intéressante, donc j'ai quand même consulté les instructions, et les instructions sont assez intéressantes. Il y en a deux feuilles séparées. C'est assez étrange, de suite, c'est une seule grosse, mais la première avec le A et B ici. Donc, on a les premiers steps, mettons, de la transformation. Et on a C, ici, et D, juste là. Donc, les autres steps, la transformation finale, assez étrange. On a des feuilles séparées, mais bon, plus des instructions. Un autre truc, c'est que d'habitude, les jouets de la série Mechanic Studios ont tout le temps des diaclons qui viennent avec, des petits mecha-soldiers avec un exosquelette et une boîte. Mais là, on n'a rien, c'est assez étrange. Mais je ne m'en plains pas, parce que je m'en foutais de ces personnages-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'était les Transformers. Donc, on a tout d'abord Hound, juste ici. Et on a un paquet d'accessoires que, ouh, j'ai presque tout à l'appliquer. Bon. Tout d'abord, on a une petite mitraillette qui se sert dans le derrière de la Jeep. Et c'est quand même très bien. On a une petite penture juste ici, donc la mitraillette peut pivoter haut et bas et tourner. On a un peg juste ici, qui va nous servir plus tard. Et un trou juste ici, encore là, pour le rangement en mode robot. Donc, en mode robot, tant que, bon, il ne peut pas le tenir, parce que le peg est trop petit. Donc, il ne peut pas le garder dans ses mains, cette mitraillette. Donc, on vient ici en arrière de la figurine. Et on a un petit peg juste ici, où est la vitre. Et on peut venir brancher le trou ici, dans la vitre. Donc, voilà, on a du rangement pour la mitraillette. Voilà. Ensuite, nous avons la roue de secours, avec la belle petite étoile chromée, avec le fond vert. Et c'est juste ça. En arrière, on a une slot. La slot est plus pour le mode véhicule, et le point est pour le rangement en mode robot. Encore là, que vous ayez la mitraillette ou non, en arrière, on peut venir brancher le pneu par-dessus. Donc, si vous n'avez pas la mitraillette, vous branchez direct dans le petit peg. Et si vous avez la mitraillette, vous branchez dans la mitraillette. Donc, on a du rangement quand même bien ici, pour Hound. Ensuite, nous avons du superbe, beau sniper. Donc, vraiment très bien, je l'adore. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de rangement en mode véhicule. C'est décevant, mais bon. On a le magazine qui est en métallique, gris métallique. Même chose pour le scope, un gris métallique foncé. Un gun metal, comme on l'appelle. Mais vraiment très bien. Évidemment, il peut le tenir parfaitement dans ses mains. Voilà. Ensuite, on a le petit pistolet. Je n'ai aucune idée si ça ressemble à de quoi de particulier. Si c'est son arme originale, mais bon. Encore là, on a deux types de pegs. Donc, on a le tout petit pour brancher un véhicule. Et le plus gros pour qu'il puisse le tenir dans les mains. Donc, on peut venir brancher ça dans les mains. Voilà. Et en dernier, nous avons le missile sur l'épaule. Qui est vraiment bien fait. On a une belle peinture. Chrome ici, en arrière. Le vert ici. On a un tout petit manche. Le manche petit, c'est pour le mode robot. Donc, pour les branches à l'épaule. Mais on peut flipper ça ici pour un plus grand manche. Le plus grand manche est pour le mode véhicule. Puisque le grand manche, au moins, ça va donner de l'espace pour le siège. Pour que le canon soit par-dessus le siège, sans trop de problème. Donc, on remet le petit ici. Et on peut venir le brancher sur l'épaule. On a un petit peg. Donc, on vient brancher juste ici. Voilà. Et on a Hound complètement armé pour le combat. Il est vraiment, très bien. On peut peut-être faire une petite comparaison. Rapidose. Je n'ai pas beaucoup de Hound dans ma collection. Alors, j'ai le gros du Hound du film. Avec ça. Elle donne Doctor Who. De la mitrailleuse. Et j'ai aussi le Hound Génération Classique. Qui, malgré ses grosses bottes, a de la difficulté à rester debout. Mais bref. On a le Hound Génération Classique. Qui est un petit peu plus gros. Ce qui est quand même étrange. Parce que ça, c'est un Deluxe. Et lui, c'est supposé être une légende. Mais ils n'ont pas grand-chose de la taille. Donc, on enlève le Movie. On enlève le Classique. Autre petite comparaison. On a le Iron Factory Jazz. Juste ici. Qui est un petit peu plus petit. On a le Magic Square Trailblazer. Qui, encore là, est de la même taille. Mais plus petit. Moins bulky un peu. Moins balèze. Un qui vient de tomber à terre. Pas grave. On a ici le New Age Jazz. Qui est vraiment beaucoup plus petit. On a ici le Toy World Wheel Jack. Et un peu mieux, on a ici le Papa Toys Rodimus. Et on peut voir que le Rodimus et Hound fitent quand même très bien ensemble. Donc, juste, si vous voulez dans quelle collection les mettre. Papa Toys et M.S. Toys semblent vraiment liés de main ensemble. On peut voir un peu mieux ici. Rodimus et Hound. Donc, Papa Toys. M.S. Toys. Pour revenir à Hound maintenant, on peut enlever ses armes et se concentrer sur la figurine elle-même. On enlève, on enlève tout. Voilà. Donc, on a Hound plus ou moins tout nu, sans ses armes. Ici, et on peut voir un petit détail de sa tête. Beau petit visage, vraiment très bien fait. La tête. Les yeux bleus. La tête peut pivoter sur le côté, sur un ball joint. Donc, au bas, gauche, droite. Elle peut pivoter, bien sûr. 360 degrés, sans problème. Les bras sont sur un ball joint. Donc, on peut pivoter, tourner, sans problème. On a une rotation en haut du coude. Ici. Et le coude peut pivoter 90 degrés. Le poignet peut pivoter sur lui-même, sans problème. La taille pivote, encore là, sans aucun problème. Les jambes peuvent faire la split. Oups. Peuvent faire le full Monty, comme ça, par l'avant. La cuisse peut pivoter en haut. On a un pivot en haut de la cuisse. Le genou peut plier 90 degrés. Juste une remarque, attention ici. Quand on déplie le genou, le joint est quand même assez solide. Mais ça déplie la connexion. Donc, il faut vraiment faire ça ici. Donc, si on plie, on plie comme ça. Et non pas comme ça. Ça déconnecte un peu. C'est un petit peu dommage. Parce que le genou, l'articulation du genou est plus solide que la connexion. Donc, c'est tout. Les pieds peuvent pivoter sur le côté, sur l'autre côté, haut et bas, sans problème. Et on a même le talon qui peut pivoter vers le bas. C'est plus pour la transformation, mais ça compte. Également, on a aussi un ab crunch. Donc, on peut regarder vers le bas un petit peu. Ça brise le moule, puisque c'est plus pour la transformation. Mais ça compte. Et il peut aussi aller vers l'arrière. Même chose, ça brise le moule. Mais ça compte, disons. Donc, transformation. Comme je disais, la transformation est assez intéressante. Elle m'a beaucoup surpris. Donc, on commence par plier les bras. Et on tourne, on ouvre les portières ici. Donc, on défait ici. On garde les bras le long des portières. On lève ici. Et on continue de relever ici. Donc, ça fait comme un zigzag. On revient en dessous. On voit les roues. On les sort du côté ici. Voilà. On sort la roue. Voilà. On fait rentrer la tête vers l'intérieur maintenant. On pousse. La tête rentre. Et on ferme le capot par-dessus. Donc, on a la tête ici. Maintenant, on fait juste tourner le bras, mais à l'articulation du bicep, mettons. Donc, on laisse les bras là. On fait juste pivoter comme ça. Et on rentre les bras à l'intérieur en fermant les portes. Très important ici que les bras soient comme ça, puisque les vis, il faut qu'ils soient vers l'intérieur de chaque bras. Puisque la colonne vertébrale, disons, ici, on a deux petits pegs qui vont venir se brancher à l'intérieur des bras. Donc, on peut faire ça maintenant. Donc, on amène la barre verte ici, entre les bras. Et on peut voir qu'ici, il veut rentrer. Donc, on ouvre les bras. On fait rentrer la colonne verte. Et là, on peut voir que les trous s'enlignent et on peut juste simplement brancher. Voilà. Maintenant, c'est barré. Ensuite, on prend la taille. On la pivote de l'autre côté. On ouvre les pieds comme ça. Voilà. On défait les genoux. Donc, on vient ouvrir ici comme ça, pour que les genoux soient ouverts avec le panneau ici. On ouvre les roues. Voilà. Et maintenant, on ramène le derrière de la Jeep vers l'avant, mais par les genoux, genre, un petit peu, comme ça. Et le genou va venir se rebrancher ici. Donc, le genou avant, il se branchait dans ce tableau ici. Comme ça. Là, on le débranche. Et on le fait pivoter vers le haut. Et on le vient le rebrancher comme ça. Ça donne un truc que du genre. On le refait de l'autre côté. Donc, on vient pivoter ça ici. On vient rabattre le genou. Et voilà, comme ça. On peut venir brancher les jambes ensemble. Ensuite, les portières, on écartit un petit peu et on fait rentrer la connexion ici sur le côté de la jambe. Même chose ici. Voilà. On s'assure que les deux côtés soient bien branchés. Voilà. Voilà. Il y a quelque chose qui bloque, on dirait. Ça rentre là. Ça rentre là. Tout est parfait ici. Bon. Ah. Voilà. Le genou était sorti ici. Il reste pour les pieds maintenant. On tourne le pied. On tourne le pied. On referme ici. On referme là. Et on ferme le talon ici comme ça. Voilà. On règle les sièges. On ouvre la vitre. Et finalement, on ouvre les tout petits panneaux juste ici pour rabattre par-dessus les roues. Et voilà. Maintenant, on a Hound en mode véhicule complètement transformé. Donc, une belle petite Jeep. Elle roule très bien sans problème. On va bouger la petite caméra un petit peu. Voilà. Donc, quand même une superbe belle Jeep. Vraiment fidèle à Hound, disons. Au G1 un peu. Au dessin animé. Et ouais, j'aime beaucoup les sièges qui peuvent pivoter. La vitre peut se fermer en avant. S'ouvrir. On a trois petits pegs pour brancher des armes. Donc, si on revient ici, on a le canon missile. Que là, on ouvre la grande poignée. Et là, on peut venir la brancher à l'intérieur ici. Voilà. Et on peut voir que le canon passe par-dessus le siège. Donc, c'est parfait. On peut venir prendre ici la mitroid pour commencer. On peut venir la brancher également ici dans le pied. Et voilà. Et le pneu ici, comme je disais, on a la petite fente juste ici que l'on peut venir brancher ici. En arrière. Orange. Voilà. Donc, on a le pneu qui tient. La vitroillette ici. Et on a un peg ici pour brancher ceux que vous voulez. Donc, on peut mettre le gros sniper. Ça, il est un petit peu laid. Comme je disais, il n'y a pas beaucoup de place. On peut mettre le petit. C'est pas très beau non plus. Mais ça fait mieux, disons. Et ouais. C'est pas mal ça. Donc, voilà. Bon, j'aime pas vraiment celle-là. Mais les deux autres en arrière, c'est très bien. On a Hound en mode Jeep. Tout transformé. Un petit problème que j'aime pas, c'est les roues en arrière, surtout. C'est... Ils ont beaucoup tendance à se replier sur eux-mêmes. Donc, on a les roues... Ouais. C'est lourd, c'est un petit peu ici. Donc, si seulement ça peut brancher, ça serait parfait. Mais sinon, il n'y a pas tellement de problème non plus. Autre que j'aurais vraiment aimé. Peut-être un petit peu de storage pour la vitroillette. On peut, si vous voulez, mettre le pied ici. Ça le branche. Voilà. C'est... C'est un petit peu gros, disons. On peut également mettre le petit fusil. Ça ne dérange pas. Voilà. Mais bon. J'aime bien le petit missile ici. Un petit peu G1. Donc, ouais. C'est pas mal ça pour le mode véhicule. On a quand même une petite peinture de l'étoile ici. Donc, on a le... Comment dire? Le crochet ici, motorisé. On a les lumières chromées. Petite flèche jaune là. Les sièges qui peuvent pivoter. Ils font quand même très bien. En arrière, on n'a pas vraiment de détails. Les rimes sont peinturées. Un verre doux, disons. Petite ligne jaune sur les poignets. Et... C'est pas mal le tout. On peut peut-être faire une comparaison avec ses copains en mode véhicule. Donc, comparaison avec les autres Hound que je possède. Donc, on a le movie Last Night ici. Avec le add-on de Doctor Who. Et on a le Generation Classic ici. Qui ressemble au Warthog de Halo. Donc, évidemment, ça n'est pas de la même classe. Donc, ouais. Autre comparaison. On a le Papa Toys. Qui est le plus similaire à sa taille. Donc, c'est quand même deux véhicules. Deux figures assez gros. Papa Toys et MS. Ça me fait plus ou moins la même échelle. Ce qui est quand même bien. Mais je n'ai pas beaucoup de Papa Toys. Et je n'ai pas beaucoup de MS Toys encore. Donc, il faudrait que je mette la main sur plusieurs autres. Autre comparaison. J'ai Magic Square Trailblazer et Iron Factory Jazz. Et j'ai également ici Toy World Wheeljack. Et New Age Jazz ici. Qui est vraiment beaucoup plus petit. Donc, ouais. Belle petite ligne. On va mettre de côté. On va mettre de côté. Voilà. Et un petit bonus ici de comparaison. On a le Iron Factory Hound. Donc, on a ici deux véhicules. Les deux ont sorti pratiquement en même temps. Donc, c'est pour ça que je me l'ai procuré les deux. Et vraiment, là. Les deux sont d'excellentes figurines. J'aime le type G1 de lui. J'aime le type futuriste cyberthronien de lui. J'aime la transformation mieux de lui. J'aime le plastique de lui. Qui est beaucoup plus solide. Lui a beaucoup plus d'accessoires. Bref. Vraiment. C'est nez à nez les deux. Je les trouve vraiment excellents. Les deux figurines. Donc, ouais. C'est à vous de faire le choix. Si vous voulez plus un mode futuriste. Ou un mode G1. Ou si vous êtes comme moi. Vous vous en foutez. Vous prenez les deux. Donc. Alors, ouais. On a ici MS Toys. MS 13 Detective Hound. Que je recommande fortement. Il n'est vraiment pas cher. Allez vous le procurer. C'est une bonne figurine. Vraiment plaisante. A transformé. A jouer avec. Donc. C'est pas mal ça pour ma revue. Alors. Merci d'avoir écouté. Et à la prochaine.